La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La troisième vague de COVID-19 au Sénégal reste à la une de l'actualité dans les journaux parus ce samedi 31 juillet 2021. Sud-Cotidien dévoile l'état de Delta et signale 40% des contaminés dans la tranche d'âge de 25 à 45 ans. Sud-Cotidien fait aussi état de 54% de femmes chez les personnes atteintes et indique que le personnel de santé est aussi atteint avec 473 agents depuis le début de la pandémie et des morts. 70% des infectés aujourd'hui le sont par le variant Delta, selon la directrice générale de la santé publique du Sénégal dans Sud-Cotidien. Journal qui nous apprend aussi que les tout-petits et les femmes enceintes sont touchées et qu'il y a des tensions sur les lits d'hospitalisation. Chiffre de la peur, Delta infecte les cas à 70% au titre par conséquent Vox Populi. Journal où Dr. Marie-Hemmes Ngomdiaye sonne l'alerte indiquant que les enfants sont touchés, ce que confirment les échos qui livrent des révélations effrayantes. De Dr. Marie-Hemmes Ngomdiaye à la une de ce journal, elle informe que des enfants de deux ans sont morts du COVID. Le personnel de santé est aussi très atteint, déclare-t-elle pendant que Abdoulaye Dufsar renseigne dans l'I-Cotidien que 35 générateurs ont été commandés, dont les premiers seront livrés le 12 août prochain. L'I-Cotidien constate aussi une vague politique avec Delta, revenant sur la sortie de Ousmane Sonko qui accuse Macky Sall de crime contre le peuple dans la gestion de la pandémie. Sonko fait le procès de Macky et évoque la mauvaise gestion de la COVID-19 dans Sud-Cotidien également et dans le mandat. Il tire sur le Macky, selon la une de ce journal, où il évoque la propagation du virus après les tournées économiques du président de la République. Macky au pilori, Sonko en blouse blanche, note par conséquent 24 heures. Et dans Dakar Times, la convergence des cadres républicains réagit à la sortie de Ousmane Sonko que la CCR qualifie de variant, politicien et gris. Antoine Diom lui sert encore la vis aux yeux de 24 heures qui informe que le port du masque reste obligatoire dans les endroits publics. Port du masque que les Sénégalais négligent trop, selon Ousmane Sonko qui juge la situation très grave dans Vox Populi. Et selon Libération, ça sent les magouilles dans les fonds Force COVID-19 destinés au monde de la culture relativement à la distribution de lettres destinées aux instrumentistes. Sur un encroît ce journal, le général François Nia et compagnie évoquent dans le rapport public des soupçons de détournement de la ressource et d'usage de faux documents. Concernant l'enveloppe destinée à la presse traditionnelle, Libération fait focus sur les imprécises précisions du ministère de la Culture et de la Communication. Au même moment, la gendarmerie ouvre une enquête suite à l'arrestation de 15 candidats au bac au centre-lycée de Pécresse. Informe Sud-Cotidian, Elie-Cotidian annonce les mises en cause sous le coup de poursuite pénale et dans Vox Populi. Le FRN exige une mesure transitoire exceptionnelle pour l'enrôlement des 500 000 primes aux votants relativement à la révision des listes électorales qui démarrent aujourd'hui. Et concernant l'élection du président de la Fédération sénégalaise de football, Vox Populi affirme que Saïr Seck se retire du consensus et renonce à tout. Saïr Seck tire sur tout le monde et se retire, souligne pour sa part Vox Populi. Et les échos ont déduit le titre « Le barail égaux vole en mille morceaux ». Saïr Seck Clash-Augustin Senghor, Madi Touré rejette le consensus et maintient sa candidature. Notre journal où Mamour Cissé parle de consensus indécent, pitoyable, grotesque et hautement toxique. Tierno Bokoum, lui, descend Augustin Senghor, toujours dans les colonnes du quotidien Les Échos et dans le quotidien du sport-stade. Maître Senghor répond à ses détracteurs et Saïr lui déchire le consensus notre stade qui fait zoom aussi sur l'affiche Lille-PSG du trophée des champions prévus ce dimanche. Ghana et Diallo pour bien lancer leur saison barça une ce quotidien. Celui des arènes sénégalaises Sounoulambe livre la réaction de Tafatin sur le report de son combat contre Boignac 2. « Ce fut comme un, deux chez moi », déclare-t-il au moment où les arènes comptent 640 jours sans combat pour Papa Soécite. Les arènes signalent aussi les leaders d'écurie à la guillotine suite au report des combats de fin d'année. Ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.